On a initié Impulsion il y a deux ans, ça va être la troisième édition. On s'est rendu compte au sein de la commission du CBA qu'il y avait des projets qui étaient peut-être un peu trop balbutiants pour en effet être accueillis avec une aide à l'écriture. Et on sentait néanmoins que là il y avait quelque chose en devenir. Et on s'était dit pour ce segment de film là il faudrait vraiment donner une impulsion et pas qu'une aide financière. On donne 1000 euros pour des repérages mais c'est surtout le programme d'accompagnement par deux tuteurs et tutrices qui fait l'intérêt de ce dispositif. Cette année-ci c'est Nicolas Frinkongil qui est cinéaste et enseignant et Charlotte Grégoire qui est aussi cinéaste qui vont accompagner ces projets durant cinq sessions de travail sur tout l'automne. En fait le principe d'impulsion c'est un accompagnement individuel. Donc ça veut dire que tous les 15 jours il y a des rendez-vous entre les coachs et les porteurs-porteuses de projets. Et ce qui va être évidemment primordial c'est que ces cinéastes puissent accorder du temps de travail à leurs projets entre les séances. Et c'est ça qui va nourrir la conversation mais aussi des propositions de visionnage, de lecture, de la part des coachs. Et donc c'est aussi très fort entre, on insiste vraiment à ce que les personnes qui déposent une candidature soient d'abord disponibles les jours des rencontres puisque ça ne se fait pas en visio, ça doit être en présentiel et puissent accorder du temps entre les séances pour justement travailler sur leur projet de rendez-vous en rendez-vous. Le principe de l'accompagnement du dispositif impulsion c'est pas du tout de faire aboutir des dossiers. C'est-à-dire des cinéastes s'engageraient dans le dispositif pour qu'à la fin ils aient un dossier clé sur porte pour déposer à des commissions. C'est vraiment un travail de réflexion sur l'écriture et sur le projet qui permet aux cinéastes et les cinéastes de trouver les points d'appui du projet et j'ai envie de dire de consolider la pensée autour du projet et pas tant des aspects dossiers, des aspects techniques de dossiers, d'écriture de dossiers. Et donc c'est vrai qu'on demande peu, c'est trois pages, mais il faut une note d'intention, il faut aussi un petit mot sur l'état dans lequel le cinéaste ou la cinéaste se retrouve avec son projet, quelque chose qui raconte un peu l'histoire du lien qu'il ou elle a avec son projet. Mais c'est vrai que ça doit dépasser l'état de l'idée. On n'est pas là pour faire une récolte de thématiques possibles, de films possibles. Non, ce sont déjà des cinéastes en travail, mais qui butent sur ces premiers moments de consolidation de la pensée autour de leur projet. Et c'est là où l'intervention des tuteurs et tutrices est importante. Ça ne nous intéresse pas trop qu'on dépose des projets dormants, des projets qui sont dans des tiroirs et où on se dit l'occasion fait de la rond. On a aussi envie qu'il y ait déposé chez nous des projets où il y a une forme de vibrance, d'urgence chez le cinéaste ou la cinéaste à vouloir le faire. Donc oui, un projet qui n'est pas accepté à impulsion peut continuer son chemin et peut-être on va le retrouver dans un dépôt d'aide à l'écriture dans six mois. Parce qu'il n'aura pas eu impulsion, mais il aura continué à cheminer via d'autres dispositifs ou seul. Alors c'est clairement un secteur qui ne parvient pas à trouver une économie qui réponde à toutes les demandes. Il y a tellement de désirs de cinéma qu'il est difficile aujourd'hui de se dire qu'il serait possible de tout soutenir. Ça c'est absolument évident. Et que donc en effet, il y a probablement des cinéastes qui vont faire moins de films sur une carrière qu'il y a 20 ans. Par contre, il me semble que dans justement la jeune génération, et puis dans une génération aussi qui a continué à beaucoup se questionner sur la démarche documentaire et sur la démarche de fiction, il y a pour l'instant quelque chose qui est très intéressant, qui est en train d'émerger, un peu à la croisée, mais je ne veux pas dire des gens, à la croisée des attentions cinématographiques. Et là je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'accompagner cette nouvelle pensée autour des documentaires et aussi d'une partie de la fiction. Et donc oui, je crains que ce soit compliqué pour des cinéastes de confirmer des carrières entières, mais on doit continuer à soutenir ce qui émerge et ce qui existe, même si je n'ai pas la réponse à la question du comment faire. Je ne sais pas comment on peut, même nous, en tant que commission, chaque commission qu'on organise, on est toujours confronté à plus de désirs de soutenir que de moyens, même avec des moyens qui ont augmenté.